Dans l'objectif de contribuer à améliorer durablement et équitablement l'accès aux services d'assainissement des populations, l'ONG WaterAid, en collaboration avec des partenaires associatifs et des sections régionales de l'OCADES, a mis en œuvre le projet intitulé « Promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions de la boucle du Mouroune, des cascades et des hauts bassins ». Au terme donc de ce projet, une évaluation finale a été réalisée avec l'appui d'un consultant. La restitution des résultats de cette évaluation a eu lieu le vendredi 7 mai 2021 à Bourgaux-du-Lassau. Le projet a atteint des résultats. Parce que quand vous prenez l'objectif global, je le résume, c'est permettre aux ménages d'atteindre de façon durable. Je mets l'accent sur le mot durable. Et les résultats qui ont été atteints et qui vont permettre à ces populations d'accéder à l'assainissement de façon durable, c'est la mise en place d'un certain nombre de structures, ce qu'on ne voyait pas dans les autres projets. C'est la première fois que j'évalue un projet où on implique suffisamment le maire, on recrute des associations de femmes et de jeunes, déjà le genre intervient, qui sont des associations locales. À quelques points, le directeur pays de l'ONG WaterAid revient sur les réalisations et leurs suivis après la mise en œuvre du projet. Je pense que le projet a eu quand même un impact signifiant sur les indicateurs du secteur de l'assainissement dans la région. Nous avons plus de 20 000 latrines qui ont été construites dans les transits communes où le projet a travaillé. Au-delà de ça, il y a toutes les actions de sensibilisation, d'accompagnement, de mobilisation sociale qui ont permis aux populations de comprendre l'importance de l'hygiène dans leur vie, dans leur santé. Et nous avons aussi travaillé avec les associations de jeunes et de femmes au niveau des communes, au niveau des villages. Donc, ces associations vont continuer à promouvoir l'hygiène avec tout ce que nous leur avons donné comme bagage. Grâce à ce projet, le taux d'accès à l'assainissement dans 36 communes rurales de ces trois régions est passé de 18,2% en 2018 à 24,2% en 2020. Le représentant des maires salue la sincérité de WaterAid dans la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet, en tout cas, qui a accompagné les populations et qui a fortement impliqué aussi les acteurs locaux. Puisque les boutiquiers ont été recrutés sur place, les artisans, maçons ont été formés pour la construction des latrines et même pour le suivi, des associations de femmes et de jeunes ont été recrutées. Et ceci est une forte implication de nos populations. Donc, ce processus, en tout cas, nous a rassurés. C'est la bonne foi du projet. Sans compter aussi que ça change le mode de vie de nos populations. Puisque les populations, au lieu de se soulager à l'air libre, ça va contribuer à augmenter aussi la santé des populations. et le salaire, en tout cas, le projet a sa juste valeur. Rappelons que ce projet a débuté en juillet 2018 et s'est achevé en décembre 2020. Avec la coordination globale de WaterAid, le projet a bénéficié d'un financement de la coopération danoise d'une valeur de 3,778,000,000 de francs CFA. BoabéTV, l'autre télé, by ProOrg.